Bon, tu montes ? Tu me laisses conduire ? Non, il y a trop de flics sur la route. Et après toi, pourquoi elle est partie, Sarah ? Tu vas en venir où, là ? Votre scène préférée dans des morceaux de moi ? Une des scènes qui me revient à l'esprit, c'est la scène où il rentre sous. Et où, tout d'un coup, il laisse aller son amour, sa peine, sa frustration. Et puis, c'était un moment merveilleux avec les acteurs, les jeunes acteurs qui étaient là. On a vraiment partagé trois heures magnifiques à vivre ça. Martin Potard qui se battait pour me faire monter les escaliers. la difficulté que le personnage avait. Et puis, c'était à la fois cette peine qui s'exprimait de manière, finalement, presque... avec de la joie, d'une certaine façon. Une envie de ne pas se laisser manger par la détresse. C'est ça que je trouvais beau. « Pouvez-vous faire peur ? » Oui. Mais je peux me faire peur aussi. Je peux faire peur, oui. Mais je peux me faire peur aussi. Intuitif. Ah, intuitif ou cérébral. Intuitif. D'abord, intuitif. D'abord, d'abord... D'ailleurs, je prends intuitif comme instinctif, en fait. Littéralement, presque. Mais oui, assez intuitif. D'où un instinct. Mais je pense beaucoup, quand même, sur ces instincts. J'essaie de ne pas être trop à fleur de peau ou au premier degré, quand même. Pourquoi faire l'acteur ? Quand je me suis posé cette question, je me disais souvent, pourquoi je veux être acteur ? Parce que j'aime la sensualité du rapport avec les autres. J'aime la convivialité. J'aime faire rire. J'aime partager les larmes. Partager des émotions. J'aime. C'est une passion que j'ai. Mais c'est aussi pour mieux me comprendre et pour mieux comprendre les autres. J'ai souvent pensé que d'être un bon acteur, c'est une façon aussi de devenir meilleur. Parce qu'on est tellement... Quand on a affaire à des écritures ambitieuses, parce que j'ai fait beaucoup de théâtre aussi. Et puis même au cinéma, d'ailleurs. Comme dans Des Morse aux Deux Moins, on a affaire à des humanités magnifiques. On se pose des questions. sur qu'est-ce qui se passe si la personne qu'on aime le plus au monde tombe malade. Donc on réfléchit. Comment on va se comporter ? Ça m'est déjà arrivé. Ça peut peut-être encore arriver. J'espère pas. Mais... Donc ça fait réfléchir. Donc on peut être acteur aussi pour être meilleur, pour mieux se comprendre et mieux comprendre les autres. Comment vous vous appelez ? Nikita ? C'est joli comme prénom. Ça vient d'où ? Une chanson. Elle dit quoi, cette chanson ? Comment fait-on pour m'imiter ? Je sais pas. Bon, le plus souvent, chaque fois qu'on a cherché à m'imiter, on essaye de créer cette voie un peu voilée, de jouer avec le bras droit, ce qu'on peut appeler le défaut de la cuirasse. Voilà. Il y a peut-être une naïveté qui se pointe par là, derrière, de temps en temps. Je sais pas. L'ours. Alors, grand souvenir. C'est un grand souvenir, l'ours. C'est une fascination pour le dresseur. C'est le bonheur d'être en pleine nature, d'être à cheval. C'est pouvoir être en face de cet ours à la fin du film. C'était pour moi un challenge incroyable. Voilà. Puis sinon, après, c'est des heures. Pour résumer, je ne suis pas l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Je suis l'homme qui a vu l'ours. Voilà. Les deux, mon général. Romère ou Besson ? Les deux. Les deux, parce qu'ils ont tous les deux une... Ils ont tous les deux un imaginaire et ils ont, je veux dire, Luc a cette enfance qui est en lui et qui est persistante et cette façon de vivre le cinéma comme un... Je sais pas, comme un divertissement majeur. Ça m'a vraiment frappé. Moi, j'ai grandi aussi avec des films populaires et j'adore le cinéma d'auteur. Mon parcours en tant qu'acteur, j'ai pas envie d'être enfermé dans une chapelle. J'ai pas envie de me revendiquer d'un genre. Je me sens extrêmement ouvert. Donc, avec Romère, c'était merveilleux. J'ai adoré découvrir cet homme et toutes ses obsessions de cinéaste et d'homme aussi. Et bien moi... Après, avec Besson, c'était... C'était du... Comment dire ? C'était sensuel, c'était drôle. Voilà, on s'est bien amusés avec les deux. Istanbul. Istanbul, c'est le pays où je suis né et que j'aime énormément. J'aime la vivacité de ce pays. J'aime... J'aime la... J'aime les Turcs. J'aime les Turcs parce qu'ils sont ouverts, ils ont de l'humour. Ils sont vifs. Et puis, chaque fois que je vois un Turc au coin d'une rue, j'ai l'impression de voir mon père qui n'est plus là. Voilà, Istanbul, c'est le moitié de zine, c'est... J'ai fait un petit film de 26 minutes pour le premier album que j'ai fait où on me disait il faut faire un épiquet pour l'album et tout. J'avais envie de dire pourquoi je chante et d'où vient cette envie de chanter. Et ça vient aussi de là-bas parce que je suis fait aussi de tous ces accords mineurs, de tous ces frottements, du chant du moitié de zine qui m'a touché énormément, du rabbin qui fait une prière, tous ces sons sacrés quand même qui tirent vers une forme de communion ou presque de pathos. Enfin, ça me touche beaucoup. J'aime les pays orientaux. J'aime la Méditerranée beaucoup. Et pourtant, les pays du Nord m'ont fait du bien. L'Amérique, voilà, j'y suis allé. J'y suis allé d'abord, oui, pour voir un peu ce qui se passait là-bas. Tout le monde me disait il faut que tu y ailles. À l'époque, je ne pensais pas spécialement y aller. C'est des gens qui m'ont poussé à y aller. La femme avec qui je vivais, Luc Besson même, qui me disait « Vas-y, on parle de toi. » Alors, je me suis dit « Bon, ben, allez, on va aller jeter un œil. » Et donc, j'ai commencé un petit peu à connaître, à voir comment fonctionnait ce métier-là. Mais aussi, je me suis promené dans le pays. J'avais envie de rencontrer les gens. J'avais envie de parler avec les gens, d'apprendre la langue. Voilà. Puis, bon, encore une fois, d'où je me sens, je veux dire, quand je suis aux États-Unis, ils sont tous d'ailleurs. Donc, quand j'arrive, je suis d'ailleurs aussi, d'une certaine façon. Et je me plais à dire que je n'ai jamais été aussi français que lorsque je suis allé aux États-Unis. Voilà. Le temps qu'il reste, moi, quand j'ai eu 50 ans, je me suis dit, j'ai fait comme ça, j'ai dit « Tiens, j'ai eu 30 ans, je n'ai rien senti, 40 ans, bon, rien senti. Mais 50, je me suis dit, tout allait bien, mais je me suis dit, quand même, 50 ans, ça fait pas mal, même si je me sens comme un mec de 30 ans. Voilà. Et je me suis dit, qu'est-ce qui reste, le temps qu'il reste ? Moi, comme acteur, je n'ai pas envie de devenir fossile, je n'ai pas envie de m'asseoir dans une notoriété. C'est pour ça que j'aime me remettre en cause beaucoup aussi. Et donc, je me suis dit, je vais faire de la musique, j'ai envie d'en faire depuis toujours. Et j'ai commencé à faire de la musique il y a une dizaine d'années. Voilà. Et aujourd'hui, je viens de finir mon deuxième album. Et donc, ce temps qui reste se fait aussi avec la musique et des rencontres qui génèrent aussi encore plus le désir de jouer la comédie. Parce que quand on joue, quand on fait de la musique, on est encore plus en arrière de la main quand on joue. C'est-à-dire que, finalement, on essaye d'être encore plus authentique. Puisqu'on est tous à chercher une forme d'authenticité, quelle que soit la forme dans laquelle on est. Donc, voilà. Ce temps qui reste, je le passe à re-questionner mon métier d'acteur, ma passion de jouer la comédie, et découvrir l'univers de la musique. Jouer, partager des instants. Voilà. C'est ça qui me passionne maintenant. Merci. Je suis parti au galop, là. Bon, OK.